Sur PlayStation, l'application Discord a été mise à jour et je vais vous présenter ces nouveautés dans cette vidéo. Alors quand vous avez associé votre compte Discord à votre compte PlayStation, maintenant vous n'êtes plus obligé d'utiliser votre téléphone pour rejoindre les chats vocales Discord ou un PC pour les rejoindre. Vous pouvez directement rejoindre le chat via votre console. Vous avez juste à appuyer une fois sur le bouton PS, ensuite vous allez dans votre Gamebase et là vous avez maintenant un nouveau logo, donc le logo de Discord qui vous permet de rejoindre directement des serveurs Discord. Donc là par exemple, on peut voir que dans Sleeping Forest, j'ai deux potes qui sont en conversation. Donc si je clique dessus, je peux les rejoindre. Je pense qu'ils sont en privé, mais je vais quand même essayer de voir si je peux les voir. Ils sont dans un chat vocal privé, donc je ne les vois pas affichés, mais s'ils seraient dans un chat vocal public, je pourrais les rejoindre. Donc vous pouvez voir qu'en chaque Discord que vous rejoignez, vous avez tous les salons vocaux que vous allez pouvoir rejoindre directement. Alors ça c'est déjà une très bonne chose, mais en plus de ça, ils ont ajouté une nouveauté aussi, c'est que ça vous permet maintenant de faire directement des chats vocaux avec la personne en question. Donc si vous avez toute votre liste d'amis, même les groupes où vous êtes à plusieurs, par exemple ici il y a trois membres dans le groupe, je peux appeler la personne directement, enfin les trois personnes directement. Donc ça c'est plutôt pas mal, là je vais vous montrer par exemple, je vais appeler mon deuxième compte. Ok donc là regardez, j'ai appelé mon deuxième compte, je l'ai rejoint, bien évidemment je me suis muté pour pas qu'il y ait un écho. Ici vous allez pouvoir régler la balance de l'audio si vous voulez entendre plus votre jeu ou plus le chat vocal. Vous avez la possibilité aussi de désactiver tous les micros de tout le monde, puis les réactiver tous. Vous avez aussi les paramètres du chat vocal, comme d'habitude, niveau du microphone, désactiver le chat vocal du jeu, par partage de votre voix, transcription, connexion, etc. Et autre chose qui est très important, que j'ai toujours kiffé ça, c'est quelque chose qui vous permet de régler le microphone de chaque utilisateur. Parce que parfois il y a des personnes, ils ont un micro trop fort, parfois il y a des personnes, ils n'ont pas un micro pas assez fort. Donc vous allez pouvoir régler le volume de chaque micro, de chaque personne. Et vous pouvez aussi les mettre en sourdine si vous ne voulez pas les entendre, si par exemple vous vous êtes occupé de quelque chose, vous pouvez les muter. Donc voilà, c'est une toute nouvelle fonctionnalité, enfin c'est une nouvelle mise à jour de Discord. Donc là on a l'étape supérieure. Donc j'espère que bientôt ils vont nous permettre de partager aussi notre écran, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort sur Discord. C'est qu'on peut partager directement notre écran PC et si on peut prochainement partager notre écran PlayStation, ce serait franchement le feu. Et bien évidemment je vous tiendrai au courant si ça arrive dans le futur.